Alors que les Jeux Paralympiques s'ouvrent dans quelques jours, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir à Montypong Philippe Rouanet, champion de para-tennis de table sur le retour puisqu'il reprend une licence dans notre club après 12 années d'arrêt. Alors, Philippe Rouanet, j'ai 64 ans. Je suis marié avec deux enfants, qui sont grands maintenant. Comment j'ai commencé le tennis de table ? La verpillère, au club sportif vulpilien. J'ai commencé à 12 ans. Donc là, on a joué, on a progressé tranquillement, départemental 3, départemental 2, B1. Au lycée aussi, j'ai rencontré un joueur qui arrivait de sport-études en seconde. Donc là, on est passé du ping-pong au tennis de table. Donc là, avec les vraies raquettes, avec les revêtements et tout ça. Donc on a progressé. Donc là, avec le club, on est monté en régionale. Après, j'ai dû partir pour mes études à Lyon. En fait, c'était une opportunité, puisque ça m'a permis de jouer à Rieux-la-Pape, qui jouait à un bon niveau, aussi bien en féminine qu'en masculin en national. Et de plus, j'ai rencontré deux sportifs en fauteuil, qui jouaient en équipe de France. Et moi, en fait, comme je m'étais handicapé, mais je ne m'étais jamais posé la question, ils m'ont dit, tu devrais voir pour participer à des compétitions en disport, si ça peut t'intéresser, pourquoi pas. Alors, oui. Donc moi, j'ai un handicap de naissance, l'absence de l'avant-bras-droit. Donc j'ai participé à cette première compétition nationale 2. J'étais classé 40 à l'époque. Ça s'est tellement bien passé que j'ai gagné le tour individuel, en battant un ancien sélectionné des Jeux paralympiques précédents. Donc à partir de là, ça m'a mis le pied à l'étrier. Donc après, j'ai joué en national 1. Et puis j'ai été sélectionné en équipe de France dès l'année suivante pour les championnats du monde en Angleterre. On a fait médaille d'argent par équipe. Et j'ai fait 4e enceinte. J'ai perdu pour la médaille de bronze. La médaille de chocolat. Mais c'est déjà normal. Oui, c'était déjà bien. Après, ça s'est enchaîné, championnat d'Europe. Donc après, c'est les Jeux paralympiques à New York. À l'époque, ce n'était pas encore dans la même ville que les Jeux olympiques, puisque c'était Los Angeles. Mais nous, en disport, pour les joueurs debout, c'était à New York. Alors là, très bon souvenir. Trois semaines dans une université, avec tous les sports autour. Et puis, les résultats, médaille de bronze en simple. Et puis, médaille de bronze aussi par équipe. Donc ça, je suis revenu avec deux médailles de bronze pour les premiers Jeux. Comme Félix. C'est ça. Je pourrais faire une analogie. Ensuite, ça a été un petit peu les différents championnats d'Europe, championnats du monde. Donc la France, on avait des résultats, mais c'est toujours un petit peu par rapport à d'autres pays, notamment comme l'Allemagne, un petit peu en retrait, par rapport déjà au nombre de sélectionnés. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé aussi pour jouer avec moi en équipe. qui jouait, à l'époque, moi j'étais 30, lui il était 20. Donc ça a encore renforcé le niveau. Donc on a fait un certain nombre de compétitions. Et Séoul. Deuxième Olympiade. Deuxième Olympiade, Séoul en 88. Donc par équipe, c'est là où j'ai le plus mauvais souvenir. Par équipe, parce que je fais perdre l'équipe pour la médaille de bronze. Je perds mes deux simples, et puis en double, je n'ai pas été très performant non plus. Un peu de stress, donc pas de médaille par équipe. En simple, je perds en quart de finale deux fois aux avantages sur le champion du monde en titre. Par contre, mon coéquipier d'équipe, lui, il gagne le tournoi. Ah génial. Et il devient champion olympique en simple, par olympique de tennis de table en simple. Comment il s'appelle ? C'était Clos de Chédo. Donc on continue. Après, pareil, on a encore une arrivée d'un nouveau joueur, Gilles Delabourdennet. 15 ans. Mais qui avait déjà joué avant à Paris. On fait les championnats du monde. Donc là, on gagne par équipe. Première victoire par équipe, médaille d'or au championnat du monde. Qu'est-ce que l'année ? Ça, c'était en 90. Et donc, 91 championnats d'Europe, moi, je me retrouve en simple avec deux autres Français en demi-finale. Là, c'est de toute catégorie. Et donc, je perds justement Gilles Delabourdennet, que je n'avais jamais perdu avant en demi-finale. Donc, je me retrouve médaille de bronze. Mais l'avantage, c'est que lui, il gagne le titre derrière. Donc, ça nous permet d'arriver à Barcelone avec le champion olympique, le champion d'Europe. Et puis, moi qui ne suis que numéro 4 mondial à l'époque. Pas mal. Bon, par contre, on perd en finale par équipe contre l'Allemagne. C'est notre bête noire. Des fois, on la battait, des fois, on la perdait. Ensuite, on continue sur la foulée. Puisqu'il faut autant y aller. Donc, Atlanta en 96. Donc, Atlanta 96, là, on est bien remonté. Parce qu'en fait, dans l'équipe, on est 4 joueurs avec des bons niveaux. Donc, là, ça se passe très bien. Puisque malgré 5 balles, je veux dire, presque de titre contre nous en double. Le double est gagné. Et derrière, on gagne un des deux simples. Ça nous fait gagner 3-2 pour la médaille d'or. Donc, là, c'est une super ambiance. Petit regret, c'est que ce n'est pas moi qui ai joué en finale. J'ai joué avant. Mais pour la finale, effectivement, on a fait rentrer une équipe qui avait le plus de chances de gagner. Et effectivement, en simple, il y avait un joueur qui était plus performant que moi, d'ailleurs. Donc, champion paralympique, médaille d'or en tennis de table par équipe en 96. Donc, ça, c'est la médaille. C'est important parce que derrière, il y a toutes les réceptions. C'est toute la différence entre une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de monde. Et pas de médaille aussi. Pareil, il y a la Légion d'honneur, après. Ah oui ? Donc, la Légion d'honneur à l'Elysée, remise par Chirac. C'était la première fois qu'effectivement, ils remettaient la Légion d'honneur en médaille d'or. Donc, bon souvenir. Et puis, pareil, médaille d'or, jeunesse et sport. Donc, c'est un package. OK. Donc, ça fait plaisir. C'est quand même une reconnaissance. Après pas mal d'années de compétition, être honoré par l'État, par le ministère de Jeunesse et Sport, c'était un bon souvenir. Après Atlanta, il y a eu les championnats du monde en France. Oui. La petite déception aussi, parce qu'on était favoris par équipe et on perd en demi et on fait la médaille de bronze. OK. Et puis, en simple, je suis passé un peu à côté. Donc, c'est vrai que j'avais un peu perdu aussi peut-être la motivation aussi avec la famille, les enfants. C'est un peu plus compliqué à gérer une carrière de haut niveau avec quelques occupations familiales. Bien sûr. J'ai décidé d'arrêter les compétitions internationales handisport. De toute façon, j'étais muté en plus pour mon travail. Donc, par rapport à un poste de responsabilité, il fallait faire un choix entre travail, famille, sport. Et bien, j'ai laissé de côté le sport. OK. Et puis, là, maintenant, je suis retraité depuis quelques années. Et puis, en regardant un petit peu les exploits des frères Lebrun, moi, je connaissais plutôt Gassien, Edouard, Le Gou, Sheila. Ça m'a donné envie de reprendre pour le plaisir. De me trouver un club où il y ait un certain niveau avec des entraînements, des gens sympas, pour pouvoir reprendre comme ça avec plaisir le ping-pong. C'est une excellente idée, si je peux me permettre. Et donc, ce qui t'a motivé à reprendre, c'est entre autres les frères Lebrun. Donc, c'est sympa de voir que ça ne motive pas que les jeunes gens, mais aussi les anciens champions paralympiques. Ça les motive à reprendre vite. C'est super, quand même. Oui, ça faisait longtemps qu'on attendait un petit peu des exploits. Il y en avait eu au championnat d'Europe, quand même. Bien sûr. Le gosille et le baisson. Moi, j'avais suivi ça, mais on attendait quand même aux Jeux d'Olympique. Ça faisait longtemps. On sent que le tennis de table a le moyen d'avoir une certaine expansion, mais bien méritée. Et puis, on va bien voir comment ça se passe. C'est pourquoi pas aussi en handisport, puisqu'il y a des Jeux paralympiques. Donc, peut-être que ce sera une belle vitrine pour les sports paralympiques, mais notamment le tennis de table. Et dans ce cadre-là, c'est un peu pourquoi je suis aussi un monki-pong. C'est pour voir peut-être la création d'une structure handisport. La direction est tout à fait d'accord du club pour lancer ça. Donc, on va voir ça en septembre pour s'affilier à la Fédération Française Handisport. Et je vais déjà m'inscrire moi en tant que joueur pour faire quelques compétitions. Et puis, essayer peut-être de faire venir d'autres joueurs, jeunes ou moins jeunes. Ce serait génial. Ce serait génial. On compte sur toi. En quoi le sport en général, et le tennis de table en particulier, ça a pu t'aider à mieux vivre ton handicap ? Alors, le handicap, quand je joue au tennis de table, je n'y pense pas. Le regard des autres, complètement indifférent. Ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Notamment quand j'allais au bord de la mer ou en piscine. Ou là, un petit peu gênant. De plus, jusqu'en 82, je jouais avec une prothèse. Donc là, je l'ai enlevé parce que ça me gênait au bout d'un moment. Et malgré ça, ça ne m'a pas posé de problème parce que là, l'handicap apparaissait en plein jour. Et je jouais avec des maillots à manches longues. Et là, je pouvais passer... Déjà, c'était plus agréable de jouer en manche courte. Et puis après, il faut accepter l'handicap. Et puis pour jouer dans les compétitions, c'était quand même plus agréable. Moi, dans les années débuts, effectivement, pour être reconnu comme pongiste, il fallait avoir un certain niveau. Donc effectivement, il y avait quelques sportifs handisport qui avaient des bons niveaux. C'est-à-dire classés 20, 25. Donc là, ils étaient pris en considération déjà par leur club, pour jouer en équipe et tout ça. Par contre, on pouvait penser que ceux qui n'avaient pas de niveau étaient mis un petit peu de côté quand même. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des structures notamment avec beaucoup de clubs valides qui intègrent des structures handisport où il y a cette volonté d'intégrer ou au moins d'accompagner les sportifs handicapés pour, même s'ils n'ont pas un certain niveau, quand même leur permettre de faire ce sport-là, que ce soit en loisirs ou en compétition. Donc je pense qu'il y a une meilleure volonté d'intégrer les sportifs, uniquement les meilleurs. En quoi le tennis de table ? est un sport qui est peut-être plus handicap-friendly, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il est peut-être plus adapté à une majorité de handicaps que d'autres sports comme certains sports co ou la natation ou l'athlétisme, par exemple. Je pense que c'est un sport qui permet aux personnes handicapées de s'adapter plus facilement au jeu, que ce soit en fauteuil, debout. Je dirais qu'on arrive à peu près à jouer à différents niveaux, c'est certain, mais avec de l'entraînement. Beaucoup de joueurs en fauteuil ont commencé, notamment suite à des accidents, en centre de rééducation. C'est un sport facile où ils peuvent, une table de pin ou pont, il y en a dans les centres, ça leur permet de retrouver un contact, une motivation, et après, s'ils ont envie de continuer, généralement, ça peut se passer très bien. Pour les debouts, ça dépend du type de handicap. Si c'est les jambes, peut-être les déplacements seront moins importants, bien qu'ils vont se forcer, ils vont peut-être essayer de compenser le handicap. C'est aussi ça le but du handisport, ce n'est pas de se rendre plus handicapé, mais c'est de compenser le handicap. Pour les joueurs, plutôt handicap de bras, comme moi, à part les services, le déplacement, l'équilibre, ça ne pose pas trop de questions. Après, il y a des joueurs qui sont handicapés des deux bras, qui doivent fixer la raquette, donc là, on arrive à des choses beaucoup plus difficiles à mettre en place, mais il y a des joueurs qui ont des bons niveaux, quand même, même les jeunes hauts. Je pense qu'avec de l'entraînement, de volonté, et puis souvent, il faut des encadrements aussi, pour que ça se passe bien. C'est vrai que c'est un sport qui est à peu près accessible à tous les types de handicap. Je n'ai pas parlé pour les sourds aussi, ou le sport adapté. Donc, c'est vraiment un sport qui peut être facilement pratiqué à des niveaux loisirs ou à des niveaux compétitions. Vu que tu as une longue carrière dans le tennis de table, handisport, est-ce que tu as perçu une évolution notable ou pas dans la manière dont le handisport est piloté en France les années 80 versus ce qui se passe aujourd'hui dans les années 2020 ? Alors, au début, que j'ai commencé le tennis de table, on voit qu'il n'y avait pas non plus des moyens financiers importants parce que les équipes de France étaient quand même assez limitées en termes de joueurs. Au tennis de table, pour les premiers jeux, on était 10. Pareil, on va financièrement pour essayer d'emmener des joueurs en tennis de table notamment. pour la commission fédérale de tennis de table, c'est le directeur technique fédéral, Bernard Peneau, qui a lui essayé de trouver notamment des ressources. Une anecdote, c'est qu'il y avait la gaffe, au début de la gaffe, il y a deux ou trois années, il a la recette, il l'a donnée à la commission tennis de table pour permettre à des sportifs, plus de sportifs pongistes de participer aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Donc ça, c'était une bonne approche. Après, ça s'est arrêté. Mais après, pareil, on a essayé de trouver d'autres sponsors pour mester chaque commission dans chaque sport qui essayait de trouver des moyens. Donc, bon, là, aujourd'hui, avec les Jeux à Paris, je pense qu'il y a eu des moyens beaucoup plus importants, que ça soit en stage aussi, parce que les stages, c'était limité, les déplacements internationaux. Donc là, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Espérons que ça continue après les Jeux. Alors après, aussi, nous, on était initialement, c'était de l'amateur, c'était très amateur, parce qu'il n'y avait rien à gagner, plutôt à dépenser de l'argent. Par exemple, pour la médaille, même jusqu'en 96, médaille d'Atlanta, si on faisait un rapport, ça aurait rapporté un peu moins de 1 000 euros alors qu'aujourd'hui, la médaille est au même niveau que les Jeux olympiques. Donc ça, c'est très bien depuis quelques Olympiades. C'est 80 000 euros, donc on n'est plus du tout sur la même démarche de récompense. Mais par contre, effectivement, on perd un peu cette approche amateur, bon enfant, je veux dire, avec une bonne ambiance pour un peu plus de compétition entre les joueurs et de faire tellement de pression. C'est le revers de la médaille. OK. Un grand merci à Philippe pour ses chouettes souvenirs et ses réflexions sur le handisport. Si le projet de création d'une section handisport à Monkeypong vous intéresse, envoyez un email à monkeypong arrobas gmail.com A bientôt.